Au-delà du résultat, votre présence sur ce Tour de l'Inde, l'objectif c'est de monter régulièrement en puissance jusqu'au Tour de France ? Oui c'est ça, l'objectif c'est de faire un peu d'intensité, c'est vrai que j'en sors d'un stage dans les Alpes, après j'enchaîne directement avec le Dauphiné, donc c'est une course qui est importante dans ma préparation. Ce Tour de France, qu'est-ce que vous y attendez ? Il passe notamment chez vous ? Oui, j'y attends beaucoup, c'est un grand objectif pour moi cette année, et on va essayer de faire le mieux possible, être à la hauteur et essayer de retrouver mon niveau que j'ai pu sur le Tour depuis quelques temps. Le fait qu'il passe chez vous, la planche des belles filles, c'est une pression positive ou un peu plus de pression négative ? Non, c'est que du positif d'avoir une belle étape comme ça à la maison, tout près de la maison, donc pour moi c'est un bonheur et c'est une motivation en plus, donc il n'y a vraiment pas de pression négative à avoir une belle étape chez soi. Faire un grand résultat sur le Tour, quand on s'appelle Thierry Pinot, ça veut dire quoi ? Podium à Paris ? C'est sûr que l'objectif c'est ça, mais après la course c'est plus compliqué que ça, donc on peut faire 5e à la Tour de France et puis être très fort, donc il faudra surtout ne pas avoir de regrets, si on tombe sur le plus fort, on tombera sur le plus fort, mais surtout des tracteurs à la course. Un mot sur le giro, il y a les copains qui y sont, est-ce que ça vous manque là ? Oui, c'est sûr que c'est un giro qui est très ouvert, donc ça va être un beau giro, il reste encore 10 jours, donc c'est sûr que vu des scénarii de course, ils sont intéressants, donc j'aurais envie de me bagarrer avec eux.